Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo review de l'épisode 3 de la saison 3 de Mob Psycho 100 Du coup pendant cet épisode on a enfin pu revoir Smile Pendant les deux premiers épisodes je me demandais Il est où celui là ? Qu'est-ce qu'il fout ? Mais parce que regarde à l'épisode 1 On nous disait Smile il savait ses derniers jours ou je sais pas quoi Bref en gros il était en danger Dans l'épisode 2 on l'a même pas revu Y'a Regan qui se disait Ah je me demande où il est Smile Et là épisode 3 on le voit En fait il est au brocoli géant En train de récupérer l'énergie des membres de la secte Là ou je sais pas quoi Parce qu'en fait pendant l'épisode on a pu savoir plus de choses Par rapport à la secte du casque Psycho Et en fait du coup moi ce que je pense C'est qu'ils ont aperçu quelqu'un qui Enfin justement ils ont vu Mob A ce moment où le brocoli il est apparu Ils ont vu un mec avec des cheveux comme ça Ils ont cru c'était un casque Je sais pas Ou alors en vrai je sais pas Bref ils savent pas que c'est Mob Mais ils savent que c'est un mec un peu comme ça Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est une légende Il existe pas vraiment Et ils vénèrent l'arbre Alors pour quoi faire ? Je sais pas En tout cas du coup c'est Smile qui récupère l'énergie Après on l'a vu en train de parler avec Mob Et même Mob il se disait que Est-ce qu'il va devenir Parce que Smile lui disait qu'il faut qu'il devienne le guide spirituel de ces gens Parce que c'est une opportunité folle A côté il y a Regen qui disait C'est l'occasion parfaite de se faire de l'argent Parce que Mob Ça veut dire si Mob il se présente là Tout le monde va voir en lui un guide qu'il faut suivre et tout Regen il s'est dit c'est l'occasion de se faire de l'argent Tu leur vends ce que tu veux Tu leur demandes de l'argent que tu veux Dans tous les cas Ça va Ça va le rendre riche De toute façon Regen il pense qu'à ça J'ai l'impression que C'est tout ce que Après en même temps c'est son travail Enfin à chaque fois qu'on le voit il est en train de travailler Mais de l'autre côté il est matrixé par l'argent Même à l'épisode 2 Il ne voulait pas aider l'autre là Il a vu de l'argent il a dit vas-y ok je t'aide Donc Regen c'est un mec spécial quand même Et du coup même on voyait Mob quand il était au lycée avant Il y a toutes les filles qu'il voyait qui parlaient de lui etc Parce que ça faisait parler de plus en plus La secte casque psycho ou je sais pas quoi Et on voit ça monte vite Le pourcentage ça monte grave vite J'étais surpris Et on voit il passe à 100% Moi je me suis dit non 100% Et en mode ça va exploser Et là on le voit en mode giga tchad C'est même plus la même voix Il a deux mentons Deux mentons qui sont musclés Eh frère Vraiment Mob le giga tchad Avant on le voyait c'est le petit mec timide et tout là Là c'est plus pareil tu vois il est en giga tchad et tout Eh frère c'est plus la même chose Et il avance il marche Il y a tout le monde qui le regarde Et il en parle à son frère Son frère il se dit qu'il se fait des idées et tout Même carrément il a dit non vas-y laisse tomber Mais ah d'ailleurs en plus j'y repense Pendant l'épisode on a revu Anazawa le blond en plus Dont je parlais à l'épisode avant là À l'épisode 2 Enfin la deuxième review Eh ben on l'a revu On l'a revu vite Enfin pas beaucoup On l'a revu qui était en train d'aider Mob pour choisir ses vêtements En plus il lui a choisi des vieux vêtements frère Et il n'aura même pas dû lui faire confiance Mais quand même se dire qu'il y a 500 000 personnes dans la secte là C'est abusé après on dit 580 000 Non franchement Mob t'imagines il a le contrôle sur 580 000 personnes Ce sera incroyable En plus à la fin du coup on voit Il y a tous ceux qui se présentent pour devenir le guide spirituel Et là on le voit Moi je pensais que c'est quelqu'un d'autre Parce que juste avant on voyait Mob qui était derrière Il était dans les Juste avant de venir Il était accroupi un peu Il était hésitant Et on voit un mec Il a l'apparence de Bah justement comme sur les posters là Casque Psycho en dirait Avec des espèces de branches d'arbres T'as l'impression que c'est spécial On dirait plein de racines en lui et tout Et il dit c'est moi qui ai fait apparaître le brocoli Donc je pense que les gens Ils vont direct le croire Ils vont direct le suivre Ils vont voter pour lui à l'unanimité A mon avis Et du coup je pense que Smile Il va dire à Mob quoi faire Et même Regen Et t'imagines en vrai Il y a une dispute un peu Genre Smile il veut avoir le contrôle Après Regen et tout Enfin Regen il lui dit Non finalement c'est moi On va leur prendre de l'argent Je sais pas quoi Smile il dit Non il faut en profiter pour avoir plus de pouvoir Et il y a un Mob qui dit aux deux Non je vais suivre aucun de vous deux Et au final frère Il leur met un plan Mais en vrai je sais pas D'ailleurs en plus Smile il a changé Parce qu'avant c'était un rond Mais là on voit c'est un peu des flammes Il y a des petites particules qui montent et tout Il y a des pics et tout ça Donc c'est pas pareil On voit Mob Smile il est un peu différent Donc je pense que c'est justement parce que Il a récupéré l'énergie de De ceux qui vénéraient l'arbre Pas le brocoli Mais vu que le brocoli Bah il a pas de conscience Et bah c'est lui qui a récupéré ça Parce que c'est un Un espèce de fantôme Démon etc Donc forcément il a ses pouvoirs Donc quand même pour cet épisode Ça a pas été comme les autres Parce que les autres c'était plutôt Genre l'épisode Il a une intrigue L'intrigue elle se finit A la fin de l'épisode Et après ça passe à l'épisode d'après Même par exemple avec le mec Le chasseur de fantômes Ou je sais pas quoi Alors que là C'est une continuité Sur plein d'épisodes Comme avant Et du coup je trouve que c'est bien Parce que l'intrigue Elle peut vraiment être intéressante Avec les adeptes de la secte Et tout Et en plus du coup même Il y avait Smile Parce que lui On se rappelle que c'était celui Qui a créé le culte du sourire Qui met avec le masque Et tout là Qui faisait sourire les gens Enfin bref On voit que Enfin ça montre Que Smile C'est quelque chose Qui l'intéresse Le pouvoir Le fait que Qu'il y ait autant de gens D'avoir autant de subordonnés Qu'il écoute etc Et du coup vraiment Je pense qu'en vrai Smile Il a de mauvaises intentions Et il faut pas que Mob Il le laisse faire Il faut que Mob Il lui dise Non J'ai pas envie On fait pas Mais en plus Quand même Il sait C'est quoi le mot Il pas Non c'est quoi le mot déjà Il s'est imposé Voilà Mob il s'est imposé Il a dit non J'ai pas envie de t'écouter Après au final Il se posait la question Mais genre quand Quand Smile il lui disait Regarde tu vas faire ça Tu vas faire ça Tu vas faire ça Mob il disait non Je veux pas faire comme tu me dis Et du coup Si il continue comme ça De s'imposer En mode giga tchad Ça peut être grave intéressant La vérité Qu'il y a un développement de Mob Mais oui En fait c'est ça Que Mob il a un développement Il passe du petit timide Qui n'ose pas trop et tout Au giga tchad Qui s'impose Qui dit ce qu'il pense Qui va vers l'avant Et qui Qui représente le club du culturisme Ça peut être grave intéressant La vérité Qu'il y a un développement comme ça Surtout pour la fin de Mob Psycho 100 Parce que c'est la dernière saison C'est trop triste Mais ça va finir Donc au moins Qu'à la fin On ait un mob Qui soit vraiment différent Du tout début Ce serait grave intéressant Franchement pour son développement En tout cas voilà Donc juste ici Je vous propose de voir ma revue De l'épisode 4 De la saison 3 Et je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et salut hein Je vous souhaite une bonne journée